... ... ... Tu fais le gros. Tu fais le gros. Tu fais le petit... Dès que vous avez pas de chocolat, on peut l'aider. OK, bien le gros, on peut pas le laisser. Oui, tu peux pas le faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va avoir notre petit chocolat? La masse du plat, on a toujours notre masse de plat à amener. Ah, il y en a un. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon, parce que le neuf, c'est trop. À quoi vous pensez que ça faisait référence? Les bateaux. C'est bon? Oui? Un peu, hein? Bien, d'ailleurs, la carte vous donne un indice. C'est exactement ça, la navigation, les bateaux, la géographie. Moi, je l'appelle Claudia, marquez là. Puis, je vais être un peu comme votre capitaine ce matin. Puis, vous allez être mes assistants. Puis, les assistants du capitaine sur un navire, on les appelle les officiers de navigation. Ça va être ça, votre rôle. Puis, notre objectif comme officier de navigation, c'est de planifier le voyage pour s'assurer que ça va se faire de façon sécuritaire. Alors, vous avez une carte. Tout le monde a la même. Puis, la première étape, c'est d'être capable de se positionner sur la carte. C'est important de toujours savoir où est-ce qu'on est exactement. Puis, d'avoir prévu une route à l'avance. Première question, peut-être un peu facile. Est-ce que vous êtes capable de distinguer la Terre puis l'eau sur votre carte? Oui. Oui, ça, ça va jusque-là? Maintenant, essayez de reféger. J'ai déjà tracé une route qui va être la route de notre navire. C'est une ligne au crayon-plomb avec trois points. Les points A, B, C. Est-ce que vous voyez ça? Cherchez-le un peu. C'est juste. Oui, oui, oui. C'est bon? Donc, on va passer par là. Vous voyez qu'il faut être précis parce qu'on va passer entre l'île et le continent. On n'a pas beaucoup d'espace. On va essayer de positionner, de trouver la position des points A, B, C de façon précise. Puis, pour faire ça, vous allez prendre le petit document que vous en avez chacun un sur votre table avec un crayon. On va regarder l'image en haut ensemble. Vous reconnaissez sans doute la carte du monde. La carte du monde ici est placée dans ce qu'on appelle un plan cartésien. Ça, c'est-tu quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, un plan cartésien? Oui. Qu'est-ce que vous savez à propos de ça? C'est quelque chose qui a rapport à regarder aujourd'hui. C'est quoi sur des milliers? Je m'admire la chaleur qu'il y a dans cette pièce ici. Il y a des gens qui sont très joueurs. Il y a beaucoup chaud. Fait que là, ce qu'on va faire, on va prendre ces chiffres-là. On vient de le petit sondage qu'on va faire. Puis, on va rentrer dans notre écoissage ici. Là, on vient remplacer les lettres de notre écoissage. Donc, par les chiffres, on l'a. Donc, ça veut dire que quelqu'un-là, si on avait 100 personnes à la pièce ici, il y en aurait seulement 16 sur les 100 personnes. Il y aurait seulement 5 personnes qui seraient confortables. Les autres, ils auraient ou trop chaud ou trop froid. C'est ça que ça fait. Ça, c'est la partie du sondage qu'on a fait. Mais nous, on a un petit appareil ici. Il nous permet de prendre des mesures et d'aller dans un petit graphique qu'on appelle un « claque de confort ». Et puis, le bébé, il faut, s'il y a la température de la pièce et au bout de la pièce, les gens sont satisfaits. Donc, on va pouvoir comparer les deux. Donc, la première chose qu'on va faire, on va prendre cette petite appareil-là. Je vais vous expliquer, je vais vous expliquer, je vais vous expliquer. Vous voyez que j'ai un certain nombre de six fois-mêmes. Une équation, plus simplement, ça va faire 2 divisé par 12, multiplié par 100. OK? Fait que là, avec ça, on va trouver un pourcentage. Il n'y a plus de tonneries, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. 2 divisé par 12, égal, multiplié par 100. Je vais vous expliquer, là, 2 divisé par 12, égal, multiplié par 100. Si j'ai eu un « douce », ça va faire un « douce », ça va faire un « douce ». OK? Par choix, c'est ce qu'il y a. 2 divisé par 12, multiplié par 100. Je vais avoir beaucoup de volume. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que lorsque je vais piquer ses cheveux, je vais les avancer dans un angle très avancé. Comme par exemple, normalement, à 90 degrés, j'aurais placé mes cheveux comme ça. Alors, pour avoir de beaucoup de volume, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert mon angle, donc j'ai prononcé mon angle beaucoup vers l'avant, qui fait que les cheveux, en séchant, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire beaucoup de volume. Donc, ça va faire très gonfler. Donc, quand on va avoir besoin de beaucoup de volume, on va devoir avoir un angle de plus 90 degrés, c'est-à-dire 110, 120 degrés. Alors, voyez-vous, par rapport à la tête, 90, c'est ici. Alors, ma niche de cheveux, je vais l'avancer comme ça. Plus ça va être avancé, plus les cheveux vont rebondir, puis ça va faire très gonfler. Alors, quand on voit des coiffures où les cheveux sont très, très hauts, c'est qu'on a vraiment avancé beaucoup nos mèches de cheveux. Alors, je vais vous présenter un pinceau avec du bleu. Bien, ça va vraiment diluer, diluer comme ça. Fait que là, on va faire un fond, puis après ça, on va faire des formes plus géométriques. Comprenez? Alors, faites très attention aux tables, s'il vous plaît. Essayez de laisser la peinture sur l'herbe ou sur les cartons, puis de laisser les pinceaux dans les cours de peinture. Si vous avez besoin de changer votre eau, vous nous le dites. Vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, je pense qu'on partirait dès maintenant. Puis, j'aimerais ça, on est déjà éditable par table. Je vais demander des liens entre les mathématiques et les arts. Les questions. Allez, c'est sûr. Oui, ça va très bien ici. Ça va très bien. Mais quand même, ça fait de l'an. Non, non, c'est pas évident. Ça ne court pas beaucoup d'anfusus. Là, je ne sais pas. Là, je pourrais... Mais, allez, chemin quand même. Là, je pourrais... Je pourrais faire de c'est plus, pour moi. Ça ferait plus de temps. Ici, c'est quoi? Ça fait de c'est plus. Là, c'est plus, c'est plus, là. On va l'avoir. Non, je ne sais pas. Je suis allé dans un moment. Attends, attends. C'est plus, là, c'est plus. C'est plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. 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 ...